Vous l'avez sûrement remarqué, dans vos supermarchés, des rayons entiers sont maintenant dédiés aux produits biologiques. Il existe même des supermarchés entièrement dédiés au bio, avec la promesse d'être moins cher qu'ailleurs. Nous avons voulu faire un petit comparatif. Nous avons acheté des produits biobasiques d'abord aux rayons bio d'un supermarché, placé à gauche, et aussi dans un magasin spécialisé, placé à droite. Et nous les avons apportés à Frédéric Danay, journaliste spécialiste des questions environnementales et d'écologie. Premier constat. Si on en reste au strict point de vue de la réglementation et de la lettre du bio qui est véritablement l'absence de pesticides, ces produits sont totalement identiques. Des produits bio donc, mais avec des prix bien différents. 2,52 euros le kilo de farine dans le magasin bio, 97 centimes dans le supermarché, 3,37 euros la plaquette de beurre dans le magasin bio, 2,40 euros au supermarché. Alors comment font les distributeurs pour afficher ces prix ? Alors vous voyez, il y a pratiquement un euro de différence entre les deux beurres. Là, moi si je lis l'étiquette, ce beurre moulé de baratte est fabriqué en France à partir de lait de vache de l'Union Européenne. Bon, alors c'est du bio, mais sauf que c'est du lait qu'on a acheté partout en Europe, et on a acheté sans doute sur des élevages relativement importants. Mais voilà, ça c'est de l'assemblage, il n'y a aucune origine géographique. Pour moi, c'est pas intéressant. Là, ça vient d'un producteur qui est dans le 53, ça a été produit sur place. On imagine que le transformateur n'est pas très loin, donc les volumes ne sont pas les mêmes, les coûts de travail ne sont pas les mêmes. Quand vous achetez du lait en Roumanie ou en Ukraine ou du lait en France, ce n'est pas du tout les mêmes coûts. Sur ce site de production dans le Loiret, cette usine produit et transforme des produits bio depuis une quinzaine d'années. Jus de fruits, lait, boissons végétales. Aujourd'hui, c'est du lait d'avoine bio qui est sur la ligne de fabrication. Emmanuel Vasnext produit de la même façon pour les marques nationales et pour la grande distribution. Le lait d'avoine des marques distributeurs est 30% moins cher. La première explication de cette différence de prix, c'est l'origine des matières premières. En fait, le produit qui est transformé à la base, soit on a une matière première qui nous est confiée par un client, ça c'est le cas de grandes marques nationales, soit nous assurons en fait finalement la filière totale depuis la graine que nous achetons à des producteurs dans le cadre d'un contrat de filière jusqu'à sa transformation et jusqu'à son conditionnement. C'est en fait ce qui fait la différence aujourd'hui entre les deux produits. Toute une filière développée des économies d'échelle et des matières premières achetées en France et aussi en Europe. Ici, on nous l'assure, on essaye de se fournir au maximum en France, mais il est parfois difficile de satisfaire la demande en produits bio avec la production française. Mais dans certains supermarchés, on retrouve souvent des produits importés, notamment en rayons fruits et légumes, poivrons, aubergines et même des tomates bio, même en plein hiver, que nous avons apporté à Frédéric. – Alors ce produit-là me consterme, voilà, c'est du bio empaqueté. Donc déjà, c'est un peu étonnant. Du bio empaqueté, c'est-à-dire forcément du bio plus cher parce qu'il faut payer l'empaquetage. Donc on n'est pas vraiment dans l'esprit du bio. Et puis surtout des tomates. En plein hiver, c'est hors saison. Si c'est hors saison, ça veut dire que ça a poussé sous serre. Le sous serre, on est à la limite de l'acceptabilité du bio. Et puis ça a poussé sous le soleil. Et le soleil, il n'est pas en France en ce moment. Il est plutôt dans le sud de l'Europe. Et là, ça tombe bien, c'est d'Espagne. Donc c'est du bio qui a voyagé. Le symbole de ces produits qui voyagent, la mer de plastique en Espagne. Au sud du pays, des étendues interminables de serre visibles depuis le ciel, où sont cultivées la plupart des tomates bio que nous achetons à petit prix. Elles sont bio car cultivées sans pesticides, sans OGM, sans engrais chimiques, mais avec ces produits importés hors saison, difficile de retrouver le bon goût des produits bio. Sur le goût, voilà, c'est subjectif. Par contre, il y a une chose, c'est au niveau des... On appelle ça des propriétés organoleptiques. En gros, de la saveur, de la quantité de nutriments. Il est bien évident qu'un produit qui a été cueilli à maturité sera plus riche qu'un produit qui a été cueilli très tôt pour pouvoir être transporté plus loin, pour pouvoir ensuite être stocké dans un magasin. Autre explication pour Cepriba, une question de quantité. Dans notre usine du Loiret, on produit deux fois plus pour les marques distributeurs que pour les marques nationales. Le volume va jouer de façon importante sur ce qu'on appelle les tailles de série, c'est-à-dire qu'on va produire plus longtemps avec des lignes qui vont être extrêmement rodées. C'est ce qui va nous permettre, derrière, de baisser les coûts, de diminuer les pertes de produits également qu'on a pour lancer nos lignes de production, ce qui va nous amener à un coût de production qui va être le plus rationalisé, optimisé possible. Une économie qui se fait sur le volume, donc. Et avec des centaines de références de marques distributeurs, l'autre économie se fait sur les coûts marketing. Nous n'avons pas les charges que peuvent avoir les marques nationales, qu'elles soient des surfaces spécialisées ou des hypermarchés. Donc nous n'avons pas les frais de structure, les frais de représentation, les frais de publicité et autres critères qui rentrent dans la composition d'un produit. Donc forcément, en massifiant les volumes et en évitant d'avoir ces charges liées à la communication, nous arrivons à être à peu près 30% moins chers. Des coûts marketing réduits, plus de volume, des économies d'échelle, c'est la logique de la grande distribution qui entre en jeu. Avec l'augmentation de la demande en produits bio, le risque, c'est peut-être de voir l'agriculture biologique s'industrialiser. Merci d'avoir regardé cette vidéo !